... Les chemins de la connaissance, cette semaine, le continent Kierkegaard. Aujourd'hui, le chemin de la vie avec François Farago, philosophe. Bonjour François Farago. Bonjour. C'est sur le chemin de la vie que chacun d'entre nous devient ce qu'il est, dans un échange constant entre ses choix personnels et les circonstances. Et le philosophe José Ortega y Gasset qui disait « Je suis moi et mes circonstances », il avait sans doute été lui aussi inspiré par ses lectures de Søren Kierkegaard. Celui-ci aura été, François Farago, particulièrement attentif à la dimension intérieure de cette dialectique. Nous en évoquions hier avec André Clerc l'aspect éthique. Et j'aimerais revenir avec vous sur ses corrélations avec les autres stades dans la pensée de Kierkegaard. Donc, le stade esthétique d'un côté, le stade religieux de l'autre, qui, dans son esprit, constitue les grandes structures de l'existence humaine. François Farago, on peut résumer ça comme ça. Oui. Pour comprendre la façon dont Kierkegaard pense l'itinéraire, la trajectoire de ce qui, pour lui, est un pèlerin de l'absolu, l'homme, je pense qu'il faut, pour comprendre vraiment la logique de sa typologie, revenir à la définition du problème anthropologique qu'il donne dans « La maladie à la mort ». Si les Grecs, en effet, définissaient l'homme comme un animal rationnel, pour Kierkegaard, qui, finalement, reprend de façon certes savante l'anthropologie biblique, son anthropologie est ternaire. L'homme n'est pas essentiellement raison, il est âme, corps, médiatisé par l'esprit. Et voici ce qu'il dit lorsqu'il tente de définir cette étrange créature que nous sommes. L'homme est esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit ? C'est le moi. Mais qu'est-ce que le moi ? Le moi est un rapport entre l'âme et le corps qui se rapporte à lui-même, ou cette propriété qu'a ce rapport de se rapporter à lui-même. Autrement dit, le moi n'est pas une identité abstraite, ce n'est pas non plus une réalité substantielle, et on peut saluer, évidemment, la modernité de Kierkegaard qui a tout désubstantialisé. Le moi est une structure dynamique et réflexive. Il est relation, et d'abord relation vivante à soi-même, ce qui implique une scission constitutive entre l'âme et le corps, que mettent en intrigue le « et ils virent qu'ils étaient nus » d'Adam et Ève, enfin, chassés du paradis, enfin, avant qu'ils ne soient chassés du paradis, c'est-à-dire de l'immédiatité inconsciente. Et d'autre part, cette relation entre l'âme et le corps est mise en mouvement par l'esprit. Le moi est donc la réflexivité de ce rapport interne à soi-même. Mais il faut, et c'est très important pour comprendre les stades, compléter ces données par la définition que Kierkegaard donne de l'existence, cet enfant engendré par l'infini et le fini, par le temporel et l'éternel, qui ne s'est pas posé soi-même dans l'être. Et l'existence, par ailleurs, nous a été donnée sous la forme du devenir, si bien que, dit Kierkegaard, notre structure actuelle, c'est-à-dire ce que nous sommes, une structure dynamique et temporelle, est toujours disposée comme un moi qui doit devenir lui-même, et comme une sorte de tâche d'édification de soi. Si donc le corps puise sa nourriture dans la nature, où l'esprit doit-il s'alimenter pour advenir à lui-même en vérité ? Sinon, à la force qu'il a posée dans l'être. Et alors, si on prend... Le chapitre, François Farrago, que vous citiez à l'instant, de la maladie à la mort, qui est un chapitre initial, lit justement... Alors, la maladie à la mort, il faut peut-être le rappeler, c'est une citation de l'évangile de Jean, à propos de Lazare, d'ailleurs. On est déjà dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, avec vous, François Farrago, cette approche très particulière qu'a Kierkegaard dans de l'héritage biblique. Donc, il s'agit de Lazare, dont Christ parle de la maladie. Et il dit, ce n'est pas une maladie pour la mort, c'est une maladie pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors, évidemment, la figure qui introduit la maladie à la mort est Lazare. Je voulais lier ça au désespoir, parce que dans ce chapitre, justement, de la maladie à la mort, les deux choses sont extrêmement liées. Bien sûr, parce que le désespoir, c'est l'état de péché, c'est-à-dire l'état de séparation avec la source qui nous a donné l'être. Et en état de disette spirituelle, de famine, mais inconsciente souvent, eh bien, il y a implosion de l'esprit. Si l'esprit se nourrit, sa vie est ascendante. S'il ne se nourrit pas, il est, comme toutes les choses de la nature, quelque chose qui implose, se dessèche et meurt. Mais on peut dire que toute la philosophie de Kierkegaard est une philosophie précisément qui pense que la façon dont l'homme peut se désaliéner, puisque le péché n'est qu'aliénation, ce n'est pas à confondre avec la faute, les petits péchés comptables, ça n'a rien à voir. Donc, Kierkegaard pense la vie humaine comme nécessité de se désaliéner, nécessité de se libérer, le salut et libération de la servitude par laquelle la liberté elle-même s'enchaîne, s'entrave, s'entoure de ses bandelettes mortuées. Et les pères de l'Église, évidemment, qui étaient de fins exégètes, voyaient dans la figure de Lazare et de sa réanimation, de sa, entre guillemets, résurrection, de son anastasis, de son relèvement, la figure de l'homme libéré du péché, parce que le péché, c'est la mort, mais ça n'est que la mort de l'esprit, ce n'est pas la mort biologique. Si vous voulez, Kierkegaard a cette netteté dans la façon de penser qui lui permet de se débarrasser de tous les faux problèmes qui consistent à ne penser l'homme que dans l'immédiateté et à montrer les véritables problèmes qui doivent être résolus par chacun de nous pour advenir à la vie dans le temps qui nous est conféré par notre rapport à l'éternité. Oui, à l'infini, à l'inconditionné. Et c'est cet arrière-fond qui donne du sens aussi à notre vie finie. Tout à fait. François Farago dans son esprit. Alors, mais revenons à cette structuration, justement, de la vie en différents stades qui ne sont pas, il faut peut-être le dire tout de suite, en quelque sorte, des stades chronologiques. On n'est pas d'abord, même si ça s'est passé comme ça un peu dans la vie de... D'ailleurs, vous montrez que ça a été un peu télescopé, mais ça n'est pas l'image d'une évolution du stade esthétique vers le stade religieux. Ce sont des structures qui n'ont pas ce caractère chronologique et qui peuvent, à l'occasion, d'ailleurs, entrer en... Oui, là, oui. ...en voisinage, en... L'existence religieuse. ...en contact. C'est-à-dire l'esthétique et le stade éthique. Auquel il fait référence, inclut, peut inclure, sauve tous les autres stades. Il ne les élimine pas. Voilà. L'esthétique n'est pas mauvaise en soi. Il est mauvais lorsque l'homme s'enferme dans l'immédiatité et absolutise le relatif. Dans une incohérence de soi. Voilà. Excusez-moi, François Faragot, si on en juge par cette publication qui est l'occasion de cette série sur Kierkegaard, si on en juge par les journaux et cahiers de notes, les trois stades étaient présents dès la jeunesse puisqu'il s'agit du premier tome qui couvre en gros la période qui va de 20 à 30 ans. Les trois stades étaient déjà présents. On a des considérations morales extrêmement profondes dans ce premier tome des journaux. On a aussi des considérations esthétiques et évidemment aussi beaucoup de choses qui concernent le christianisme et les chrétiens. Bien sûr, parce que Kierkegaard est né dans une famille disons chrétienne, austère et la façon dont il a reçu le christianisme qui était quasiment criminel l'a amené à réfléchir. Expliciter ce point, il y a comme une espèce de tâche aveugle du côté du père de Kierkegaard. Voilà. Alors le père de Kierkegaard donc d'origine rurale était venu sur Copenhague où il a fait fortune. Il y a eu un premier mariage qui a duré deux ans et qui s'est terminé par le... Mais quand il était jeune, parce que c'est ça le grand péché, non ? Quelle serait faire ? Oui, lorsqu'il était... Il aurait blasphémé. Voilà, oui, oui. Blasphémé contre Dieu, je ne pense pas que ce soit... Oui, tout le monde dit que ça a été la tâche originelle qu'il a... Je pense surtout que ce qui chargeait la conscience du père de Kierkegaard était non pas le viol mais disons la séduction peut-être un peu forcée de la servante peu de temps après la mort de sa première épouse. La... Anne Kierkegaard donc la servante était déjà enceinte de plusieurs mois lorsque le second mariage s'est effectué. Évidemment, il faut resituer tout cela dans le contexte des mœurs de l'époque. Ce n'était pas porté de façon légère. Et Kierkegaard est un enfant de ce deuxième mariage ? Bien sûr. Toute la famille Kierkegaard, donc cet enfant, sont issues de cette union et Kierkegaard a commencé à être en crise profonde lorsqu'un soir il a vu son père rentrer ivre à la maison et livrer de façon partielle et un peu énigmatique le secret des origines de cette famille. le père culpabilisé pensait que tous ces enfants qui ont commencé à mourir les uns à la suite des autres coups de deuil dans la famille Kierkegaard étaient un châtiment divin. Et il avait dites-vous une relation expiatoire à sa foi à sa religion le père de Kierkegaard. Alors je ne sais pas on est en train de brûler les étapes mais ça explique aussi beaucoup François Farrago le ton extrêmement personnel du récit de crainte et tremblement du récit du sacrifice d'Abraham Oui On en a fait des lectures psychanalytiques Kierkegaard a notamment beaucoup servi à Lacan Oui Mais là en l'occurrence ça semble Je pense que Kierkegaard fait une analyse enfin une exégèse de ce que les juifs appellent la ligature d'Isaac Or le secrétaire de Kierkegaard était juif et donc ces deux hommes évidemment avaient des échanges et je pense que Kierkegaard en a récolté les fruits parce que Kierkegaard qui a sacrifié en quelque sorte son bonheur purement humain en renonçant à ce mariage avec Régine Olsen pense en ce qui le concerne que ce renoncement est pour lui ce que signifie le sacrifice d'Isaac alors le sacrifice d'Abraham ou la ligature d'Isaac est lu par Kierkegaard comme on la lit comme par exemple aujourd'hui Venin on la lit aujourd'hui dans l'analyse narrative c'est la mise en scène de la nécessité pour l'homme de ramener toute chose à Dieu et en particulier la relation d'engendrement déjà cela s'était produit pour Abraham à qui Dieu avait donné l'injonction de quitter son père et son sol pour se mettre en route vers soi-même et lorsque Dieu exauce le vœu et tient la promesse qu'il a faite à Abraham de lui donner un fils qui naît dans des circonstances comme toujours dans la Bible lorsqu'il s'agit de figurer le spirituel ou le suprasensible hors des catégories spontanées de la nature évidemment Sarah est une vieillarde et lui un vieillard lorsque Isaac naît ce fils donc si longtemps attendu si cher si chéri le texte biblique insiste là-dessus Dieu semble le lui redemander il lui demande de monter sur la montagne de Moria pour sacrifier ce fils ce fils que tu aimes etc et Abraham obéit en hébreu in enige je me voici il monte les deux hommes parce que dans la tradition juive ce n'est pas l'enfant qui est sacrifié c'est le jeune homme mûr et évidemment le sacrifice d'Abraham est un non-sacrifice ce que Dieu va corriger en quelque sorte le contresens qu'Abraham avait fait sur la demande du sacrifice mais là vous livrez François Rago excusez-moi de vous interrompre vous livrez en quelque sorte vous résumez l'interprétation aussi qu'en fait Kierkegaard et moi je voulais vous conduire sur d'autres chemins plus personnels justement puisqu'on parle du chemin de la vie c'est cette assomption extrêmement singulière que fait Kierkegaard lui-même de ce texte biblique parce que ça nous donne aussi la clé des autres la figure de Job la figure de David oui mais Kierkegaard saisit bien que dans ce texte ce qui nous est demandé c'est le sacrifice de l'immédiateté le sacrifice de l'emprise immédiate sur les choses sur les êtres voilà alors si vous voulez bien une petite pause on va écouter Jean-Paul Sartre un extrait au cours de ce grand colloque organisé à l'UNESCO en 1964 un colloque international donc consacré à Sören Kierkegaard voici donc l'intervention de Jean-Paul Sartre qui nous parle justement de la manière dont on peut faire son miel de Kierkegaard qui lui-même fait le sien lisant Kierkegaard je remonte jusqu'à moi je veux le saisir et c'est moi que je saisis cette oeuvre non conceptuelle est une invite à me comprendre comme source de tout concept ainsi le savoir de mort en trouvant ses propres limites ne débouche pas sur l'absence il revient sur Kierkegaard moi je me découvre comme existant irréductible c'est à dire comme liberté devenue nécessite Kierkegaard vit parce que refusant le savoir il révèle la contemporanéité transhistorique des morts et des vivants c'est à dire qu'il dévoile que tout homme est tout l'homme en tant qu'universel singulier ou si l'on préfère parce qu'il manifeste contre Hegel la temporalisation comme dimension transhistorique de l'histoire l'humanité perd ses morts et les recommence absolument par ses vivants il n'est pas moi pourtant qui suis athée ni tel chrétien qui demain lui reprochera sa théologie négative disons qu'il était au temps de sa vie sujet unique mort il ne ressuscite tout à fait qu'en devenant sujet multiple c'est à dire liaison interne de nos singularités de contemporains chacun de nous essorne comme aventure et chaque interprétation contestant les autres les assume pourtant comme sa profondeur négative chacune inversement est contestée mais assumée par les autres dans la mesure où refusant d'y boire une réalité plénière ou un savoir concernant la réalité elles conçoivent sa possibilité en se référant à la possibilité qu'à Kierkegaard de supporter plusieurs interprétations voilà cet extrait de la voix de Jean-Paul Sartre qu'on aura reconnu bien entendu au cours de ce colloque international sur Kierkegaard Sartre qui met l'accent sur on peut dire le noyau actif le noyau irradiant de la complexion Kierkegaard oui ce qui me frappe quand même dans le texte de Sartre extrêmement intéressant évidemment c'est quand même qu'il dit qu'il s'agit de me comprendre moi comme source de tout concept or je ne pense pas quand même que la pensée de Kierkegaard est pour fonction principale de remplir cette rose-là parce que justement l'originalité de Kierkegaard est de de faire de la vie singulière l'enjeu de la pensée de la recherche de soi-même en vérité l'affaire centrale de l'existence et c'est un des des auteurs qui ne croient en aucune manière que la philosophie est une architecture même magistrale purement conceptuelle ce que cherche Kierkegaard c'est à travers le langage nous faire accéder à cette source indicible à travers les figures de nous faire accéder à l'infigurable à travers la métaphore de nous faire accéder à ce qui est irreprésentable et si Sartre touche quelque chose d'essentiel dans la pensée de Kierkegaard c'est cette idée de contemporanéité transhistorique des morts et des vivants parce que Kierkegaard a cette façon de nous rappeler que la forme à travers laquelle nous percevons le réel et qui s'appelle le temps est évidemment la face phénoménalisée pour nous de la présence éternelle de l'éternité et par conséquent comme l'éternité transcende le temps qui cependant y participe et bien nous sommes tous contemporains et le thème central de la contemporanéité chez Kierkegaard c'est évidemment la contemporanéité de chacun de nous avec le Christ avec le Christ avec l'héritage biblique et ça inspire François Farago donc la nature très personnelle de son interprétation de l'écriture vous citez alors on peut revenir aussi à l'exemple du Christ vous citez donc je crois que c'est son journal justement puisqu'on en parlait j'ai dit-il plusieurs années plus tard caché cela au fond de mon coeur car il y a eu des moments des périodes même où je l'ai pour ainsi dire oublié j'y suis pourtant toujours revenu comme à ma pensée première cette pensée et celle du juste persécutée que la foule le nombre persécuta et condamna à mort cette pensée est ma vie c'est beaucoup dire oui c'est ça cette pensée est ma vie je pense qu'il est absolument impossible de comprendre quoi que ce soit même à Kierkegaard philosophe lorsqu'il se manifeste sous des aspects effectivement très abstraits très dialectiques enfin il aimait beaucoup la dialectique il est impossible de comprendre quoi que ce soit cette philosophie sans la ramener constamment à ce qu'il appelle ce document fondamental fondateur le face à face constant avec le système de Hegel oui le face à face constant avec le système de Hegel Hegel à l'époque comme toute l'Allemagne intellectuelle se penchait effectivement sur le christianisme qui était en train d'être comment dire reconsidéré de fond en comble en tout cas dans le luthéranisme parce que on appliquait la méthode historico-critique au texte on s'apercevait qu'il fallait changer complètement le statut à travers lequel on pensait ce texte ce n'est pas un texte historique c'est un texte qui est porteur d'un message existentiel qui transcende son conditionnement purement historique et temporel et par conséquent Kierkegaard se voyait pour sauver ce message existentiel tout en acquiescent au travail disons érudit sur les textes pour sauver ce message existentiel il a choisi cette espèce d'exégèse tout à fait spontanée contre précisément la façon d'interpréter de façon spéculative le christianisme qui était le propre de Hegel je pense que Kierkegaard est très injuste à l'égard de Hegel auquel il doit beaucoup comme tout adversaire je pense à tout ce que dit Hegel à la fin des leçons sur la philosophie de la religion désormais qui enseignera l'évangile au peuple etc alors il faut rappeler aussi que nous sommes à une époque de désenchantement c'est l'époque où Heidegger rappelle le mot de Nietzsche Dieu est mort et Maurice Blanchot nous rappelle ici c'est dans l'entretien infini que le christianisme de Kierkegaard est plus précisément celui de Dostoyevsky comme l'athéisme de Nietzsche ou celui du jeune Marx appartiennent à ce tournant de l'histoire du monde d'où la lumière du divin s'est retirée oui alors là je pense que c'est complètement faux parce que je pense que ce texte sur l'amour dont nous parlions tout à l'heure montre bien mais on va peut-être l'entendre si vous voulez François Farago voici donc un extrait des oeuvres de l'amour un texte de Søren Kierkegaard toute vie celle de l'amour également est comme telle cachée mais elle se manifeste en une autre chose la vie de la plante est cachée et le fruit la manifeste la vie de la pensée est cachée mais la parole la révèle de même reconnaît-on la vie cachée de l'amour à ses fruits d'où vient l'amour où a-t-il son origine et sa source où est sa patrie le lieu d'où il émane ce lieu est secret ou dans le secret il est dans le fort intérieur un lieu d'où procède la vie de l'amour car c'est du coeur que procède la vie mais tu ne peux découvrir ce lieu si avant que tu pénètre l'origine se dérobe dans le lointain et le mystère et même quand tu es au plus profond elle recule toujours comme celle de la source qui s'éloigne quand tu en es le plus proche l'amour procède de ce lieu par des voies multiples dont aucune cependant ne te permet de remonter à son origine à son origine secrète Dieu demeure dans une lumière d'où émane chaque rayon qui éclaire le monde alors que nul ne peut par leurs moyens revenir à leur source et voir Dieu car les chemins de la lumière se transforment en ténèbres quand on se tourne vers leur principe de même l'amour demeure dans le secret où est caché au plus profond du coeur les rayons du soleil nous invitent à contempler à leur lumière la magnificence du monde mais ils aveuglent pour le punir le téméraire qui se retourne pour découvrir la source de leur éclat la foi s'offre à l'homme et lui offre de le guider sur le chemin de la vie mais elle pétrifie l'audacieux qui se retourne et se mêle impudemment de la comprendre de même le vœu et la prière de l'amour c'est que sa source secrète et sa vie cachée dans le fort intérieur demeurent un mystère et que nul n'est l'insolent de curiosité d'y pénétrer en importun pour voir ce qui d'ailleurs échappe à la vue mais ce dont on risque par son indiscrétion de perdre la joie et la bénédiction voilà donc un extrait de les œuvres de l'amour un texte de Søren Kierkegaard qui définit bien justement alors l'amour c'est la meilleure illustration François Faragot on évoquait donc le passage du stade éthique au stade religieux cette lisière indécise entre les deux les deux stades puisque l'amour c'est aussi bien une forme de réalisation de la vie éthique et du choix éthique de soi-même et au même temps donc on vient de le voir l'élément de la relation au divin voilà donc effectivement dans le stade éthique et André Clerc l'a très bien expliqué hier il est question de la relation de l'homme à travers l'institution à l'absolu déjà déjà mais Kierkegaard aurait été d'accord avec ce que dira Nietzsche plus tard que l'amour n'est pas moral mais est religieux et dans ce texte qui est extrait des œuvres de l'amour il montre que l'amour est irradiant et qu'il rayonne et qu'il est vie cachée dans le sein du père des lumières il reprend cette façon de nommer Dieu qu'il a trouvé chez Saint Jacques et il y a un texte des miettes philosophiques où il définit Dieu en reprenant la définition d'Aristote mais en la remaniant Dieu est moteur non mu mais il n'est pas immobile contrairement à ce que pensaient les grecs il se meut et s'il se meut c'est qu'il est amour c'est-à-dire relation et on voit constamment dans les miettes philosophiques cette conception trinitaire de l'essence divine unique mais se déployant à travers les relations et entre les hypostases leur procession du principe du fils de l'esprit et finalement Kierkegaard montre que l'homme s'accomplit lorsqu'il entre dans cette vie relationnelle des forces ontologiques primordiales il nous faut cesser France Varago dans l'accueil trinitaire on continue demain à 11h merci vous venez de je rappelle que vous êtes philosophe vous venez de publier sur une Kierkegaard l'épreuve de soi aux éditions Michel Oudiar et vous avez également publié Comprendre Kierkegaard chez Armand Collin c'était le troisième volet de cette série consacrée au continent Kierkegaard que nous retrouverons demain avec Jacques Message texte lu par Christophe Brault à la console aujourd'hui Viviane Schex les chemins de la connaissance Avril Ventura Meryl Monégetti Dominique Costa Jacques Munier et à 11h30 passé de quelques secondes vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver à Voix Nues